et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va être quel aujourd'hui les gars on va se retrouver pour une nouvelle vidéo il est super tôt je viens de me réveiller en tout cas voilà j'espère que vous allez bien moi aujourd'hui les gars ça va être une vidéo exceptionnelle que je vais vous proposer là aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger call of duty modern warfare je dis bien modern warfare le dernier qui va sortir prochainement la bêta sans avoir de code bêta sans avoir à payer globalement pardon le jeu là c'est vraiment une technique que j'ai trouvé enfin en tout cas non vraiment les gâteaux d'être des jeux juste faire un point g c'est un mec que j'ai regardé comme ça l'ampleur sur youtube je dis allez pourquoi pas trouver je sais pas un code ou quoi que ce soit et le mec a quand même trouvé la technique pour pouvoir justement télécharger call of duty modern warfare la bêta sans avoir de code etc et je vraiment je fais une grosse dédicace je remercie vraiment au plus profond mon coeur sache que ma gueule que voilà je vous invite les gars fortement je vais mettre sa chaîne en description c'est un français en plus donc je vais tout vous mettre en description et je remercie c'est grâce à lui que maintenant je peux jouer à la bêta en tout cas les gars j'espère que vous allez bien encore une fois je vais vous montrer la technique elle est vraiment très très simple ça prend on va dire 5 à 10 minutes à peu près et après bon ben il va vous falloir télécharger 42 giga moi j'ai la fibre de mon côté de voilà ça n'a pas duré longtemps j'ai mis je crois 15 minutes à la télécharger globalement j'avais une bonne connexion à ce moment là donc voilà je vous voilà c'est c'est juste ça la période un peu longue de la vidéo mais pour ceux qui ont la fibre ou voilà pour ceux voilà qui en tout cas globalement la technique dure 5 à 10 minutes donc les gars on est sur mon pc vous êtes en train de le voir là j'ai le mort et donc là on est sûrement on est sur la ps4 j'ai téléchargé alors pour ceux qui se demandent j'ai téléchargé le lecteur à distance pour pouvoir vous enregistrer ma ps4 parce que voilà filmer avec mon téléphone etc c'est pas ouf du tout et donc là je vais vous montrer et juste là regardez je vous montre apparemment ça reste de bugger un tout petit peu comme vous dit les gars j'ai pas un pc énorme mais voilà vous l'avez enfin en tout cas vous pouvez le voir j'ai le call of duty modern warfare open beta j'ai la bêta du jeu qui est juste là et donc je vais vous montrer comment télécharger la bêta de de call of duty modern warfare alors les gars pour commencer c'est très simple ce que vous allez faire pour télécharger la bêta vous allez me dire alors c'est très simple ce que vous allez faire les gars c'est que vous allez tout simplement ça a l'air de fonctionner je vais pas parler trop vite mais voilà est-ce que ça peut juste enlever la souris ça va gâcher gameplay en fait ok bon tant pis ce que vous allez faire les gars c'est que vous allez vous déconnecter si vous êtes connecté à votre compte principale actuellement ensuite ce que vous allez faire à très bien ça c'est pas grave les gars je sais pourquoi ça fait ça donc du coup les amis je suis vraiment désolé là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de vous enregistrer la partie vidéo sur mon téléphone j'ai pas pu malheureusement enregistrer avec le pc parce qu'en fait si vous voulez la lecture à distance un petit peu long à pas programmé en tout cas à mettre en place c'est à dire qu'il a fallu que je mette mon compte etc pour que je puisse jouer enfin pour que je puisse mettre la lecture à distance sur mon pc alors là les gars on se retrouve juste après donc alors on est reparti sur le tuto les gars ce qu'il faut faire c'est que vous allez devoir créer c'est ce que vous allez devoir créer un compte un nouvel utilisateur en fait vous avez créé un nouvel utilisateur je fais tout avec vous pour que vous soyez aptes à télécharger là comment dire l'habitat là ce que vous allez faire les gars c'est que vous avez créé sur créer un utilisateur vous cliquez dessus tac 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 vous faites accepter voilà suivant à partir de ce moment là à partir de ce moment là les gars vous avez créé un nouveau compte plus chennais alors moi je suis ce que je vais faire c'est quoi je vais faire tout avec vous sauf que je vais pas créer le compte parce que j'ai déjà un compte vous allez me comprendre vous êtes une fois que vous êtes là vous allez faire première visite sur playstation et toi créé un compte vous le faites voilà je crois j'ai vu la mise en point sur mon téléphone là vous allez faire s'inscrire maintenant une fois fois les gars donc là c'est très très important les gars il faut vraiment que vous écoutiez là c'est la phase la plus importante ce que vous allez faire c'est que dans pays ou régions vous allez mettre c'est très important saoudi saoudi arabia vous cliquez là dessus ça vous vous faire de voilà petit chargement le lent la langue vous mettez comme vous voulez et après vous essayez de mettre une date majeure donc en gros vous mettez je vous donne l'exemple vous mettez le 15 le 15 février 2001 par exemple voilà c'est une date où c'est majeur normalement vous faites next après les gars après là alors là après à partir de ce moment là c'est vous c'est pas très important mais vous mettez ce que vous voulez en fait vous mettez une ville une ville comment dire j'ai oublié le nom du pays mais vous mettez je sais pas vous mettez d'allon je vais battre du coup les gars j'ai trouvé donc pour la film et j'ai déjà comment vous essayez de mettre une ville qui voilà quoi l'état et la province je sais pas trop vous mettez n'importe quoi on s'en fout vous mettez julio je sais pas quoi je suis au cap et cap cap voilà non ça va falloir qualité quand même et le code postal vous allez mettre je crois si j'ai pas de bêtises vingt-deux mille je vais vous dire ça c'est vingt-deux mille deux cent trente et voilà ensuite fait next donc là les gars là je vous conseille de mettre une adresse on va dire valide une adresse valide et une adresse valide pour que vous puissiez valider votre email après par un mail c'est très important il faut pas prendre un à propos et prendre un adresse jetable par exemple du mail où je sais que vous pouvez télécharger l'email enfin n'importe quoi vous pouvez aller sur votre email voir la boîte de réception et vous validez le truc donc si vous pouvez faire ça vous le faites sinon vous mettez une adresse mail que vous utilisez mais que vous n'utilisez pas trop vous m'avez compris donc voilà donc là je vais pas continuer les gars j'ai pas connu parce que j'ai déjà un compte comme je vous ai dit j'ai tout j'ai déjà un compte donc là je vais faire retour je vais faire retour ne pas accepter retour et là voilà ça c'est mon compte saoudi arabia voilà donc là les gars ce que vous allez faire c'est clairement quand vous écrire votre compte voilà vous avez tout tac 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 vous avez tout une fois que vous avez créé votre compte les gars vous allez sur PlayStation Store c'est sur le PlayStation Store donc forcément si ça me met le truc comme quoi je l'ai acheté donc forcément vous allez voir que je l'ai acheté mais si je dis pas de bêtises les gars vous allez dans games vous allez dans free to play hop vous allez jusqu'au bout jusqu'au bout seal all le truc est en anglais vous allez pouvoir vous retrouver et normalement les gars vous allez voir ici c'est pas une blague vraiment vous croire normalement quand vous allez ici ce sera marqué free et à partir de ce moment là les gars vous téléchargez comme si vous prenez le jeu en fait vous téléchargez et vous allez voir que vous allez pouvoir jouer à la beta donc voilà vous retournez les gars vous retournez tac 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 et normalement ça va vous mettre le lien juste ici le lien de téléchargement si j'ai pas de bêtises la beta fait plus de 40Go ça va prendre du temps pour les personnes qui l'ont enfin la film que je vous ai dit les gars mais sinon ça va aller très vite pour d'autres donc voilà et après les gars vous allez pouvoir lancer Call of Duty ou bien voir 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 donc si vous voulez si vous ne croyez pas les gars je vais si vous voulez je vais me déconnecter et je vais aller sur mon compte principal d'ailleurs vous pouvez jouer sur un autre compte il n'y a pas besoin de mettre sur la PlayStation principale sachant que votre PlayStation est déjà en principal sur votre PlayStation donc vraiment il n'y aura pas de problème donc là vous allez sur votre principal moi j'ai eu peur parce que je vais pas vous mentir je pensais que la beta ça allait se jouer que sur l'autre compte en fait du coup j'allais peut-être avoir des bugs mais non donc là je vais vous montrer les gars alors ah suffisant pour lancer ah d'accord j'ai plus de place du coup on va supprimer donc est-ce que je peux le lancer voilà hop je vous montre les gars complètement je vais vous montrer complètement comme ça il n'y a pas de conneries ou quoi je vais vous montrer et puis après on va s'assurer là j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu c'était l'objectif que je vous aide ah oui parce que j'étais à la manette on va passer à la manette j'étais clavier sur l'air donc on va passer à la manette en tout cas les gars je veux un gros pick up je sais que je... en tout cas je l'espère que je ferai pas mal de vues sur cette vidéo mais c'est pas mon cas à trouver la technique il a même fait une vidéo donc je vous invite fortement à aller voir sa chaîne et à le remercier vraiment quoi c'est vraiment grâce à lui que j'ai trouvé comment comment télécharger la bêta donc comme vous pouvez le voir les gars hop je fais voilà x pour commencer tac 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 voilà ça fonctionne tranquillou et je vous assure les gars j'ai vraiment pas acheté de jeu je vais même vous montrer si vous voulez dans le PC Choseur pour bien vous montrer que je n'ai pas téléchargé de jeu à ce moment là les gars vous allez sur le petit joueur et voilà voilà vous avez votre parti tac je suis niveau 2 vous avez tout vous pouvez jouer en ligne tac 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 achat et ben voilà je vais vous montrer les gars à partir d'ici voilà comme vous pouvez le voir les gars j'ai pas acheté un seul Call of Duty de 2019 pour d'abord tu vas sortir bientôt celui de 70 euros je n'ai pas celui de 84 euros je n'ai pas celui de 100 euros je n'ai pas vous allez me dire ouais mais t'as peut-être utilisé un autre compte non les gars je vous assure j'ai pas d'autres vous allez voir que vous allez faire la technique que je vous ai dit les gars vous allez voir que vous allez pouvoir télécharger le jeu sans problème sans problème mais je vous conseille quand même de garder le compte sur votre Playstation histoire que ça puisse fonctionner pour ma part les gars j'espère que cette technique vous aura plu vraiment c'est l'objectif voilà que vous puissiez jouer au maximum sur la bêta j'espère que j'aurais pas de problème comme quoi j'ai fait cette technique là pour que vous puissiez télécharger le jeu pour ma part moi je vais devoir vous laisser merci à tous d'avoir regardé le live merci j'ai oublié son nom vraiment je te fais un gros big of frérot de toute façon j'aurai son nom sur l'écran en description sur sa chaîne etc merci à lui de de présenter cette technique et pour ma part les gars je vous dis un très très bon jeu sur Call of Duty j'espère vous revoir très prochainement il y aura bien évidemment un live dans la journée pour ma part je vous souhaite à tous une très très bonne journée c'était Thomas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que ce petit style de vidéo un petit tout vous aura plu n'hésitez pas à me dire un maximum si vous voulez plus de vidéos comme ça comme ça je vous ferai pas mal de vidéos de ce genre merci à tous les gars je vous souhaite à tous une très bonne journée il est 7h j'en ai marre et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Thomas à très bientôt ciao ciao et